Merci beaucoup Thibault, on va inviter peut-être les orateurs à nous rejoindre pour entamer la table ronde et débuter les questions. On a déjà un petit peu entamé la pause mais on va quand même prendre 10 minutes pour les questions je pense. Michel, Antoine, où sont les micros dans la salle ? Merci beaucoup. J'ai plus un commentaire qu'une question parce qu'on parle beaucoup du prix du médicament et de est-ce qu'on initie ou pas le bénéfice, le coût. On semble oublier quand même que les prix des médicaments ne sont pas imposés par les laboratoires mais sont négociés avec l'assurance maladie et qu'il y a des médicaments qui ne passent pas ce passage du prix comme le Verisigouat récemment qui n'a pas passé ce passage-là et qui ne sera pas commercialisé en France pour l'instant. Et que je trouve difficile de chacun dans son cabinet de se mettre dans un, de prendre le costume de médecin de l'assurance maladie et de dire lui il a une bonne tête, je lui mets du tafamédis, lui il est trop vieux, voilà. Après les questions effectivement de bénéfices attendus sur la qualité de vie chez un patient qui ne sort pas de sa chaise de la journée ou qui reste au lit, effectivement ça se discute mais la question de l'âge et du prix me semble très difficile au niveau éthique de dire étant donné que dans la même il n'y a pas de restriction sur ni l'âge alors qu'il y en a une dans l'avis de remboursement, de la commission de transparence, il parle un peu du 90 ans mais ça n'apparaît pas dans la même. Donc je trouve que c'est un peu délicat quand même de commencer à refuser le seul médicament efficace, remboursé, autorisé par l'assurance maladie sur des critères subjectifs. On est d'accord que c'est probablement pas à chacun comme ça à faire ça dans son petit coin. C'est pour ça. Mais en France, par exemple, la notion de quali est vraiment réfutée, elle n'est pas acceptée comme dans d'ailleurs la plupart des pays européens. C'est vraiment une des choses, il y a bien que les anglo-saxons qui acceptent de donner une valeur pécuniaire à un traitement et à une vie de patient. Néanmoins, la question c'est est-ce qu'on peut avoir des traitements aussi chers ? On peut comprendre quand il y a une technologie hyper sophistiquée derrière la mise au point du traitement, on peut comprendre. Mais parfois, ça interroge un peu. Alors c'est sûr que c'était une maladie considérée comme rare et ça pouvait justifier au départ d'un certain coup. Mais avec toutes les molécules qui vont arriver après dans la prise en charge de l'AM12, il y a des discussions assez serrées sur le coup. Mais je suis d'accord que ce n'est pas à chacun dans son petit coin de dire toi tu es trop vieux, tu n'auras pas le médicament, personne ne fait ça. Néanmoins, en cardio, il y a quand même un peu de dérive entre les Tavis, les ablations de FA qu'on fait parfois également très 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 âgées, etc. Donc il faut aussi que les cardiologues prennent aussi un peu conscience de ce qu'ils font. Pour compléter le débat, toujours sur ce sujet, parce qu'on n'aurait pas ces questions si le prix n'était pas celui qu'il est, est-ce qu'il y a des démarches actuelles de renégociation de ce prix ? Parce que finalement, est-ce que la production, le process industriel, justifie ça ? Et puis comme le dit Damien, parce que je le rejoins, il y a beaucoup beaucoup d'autres thérapeutiques qui sont extrêmement coûteuses, qui arrivent, les anti-PCSK9, les CRISPAS-Cas9 un jour, l'ARN interférence, tout ça a un coût très important. Donc c'est normal que quand c'est en développement, maladies rares ou autres, ce soit remboursé à des très hauts niveaux, je peux l'entendre, mais c'est jamais renégocié. Alors que finalement, pourquoi certains malades ne profiteraient pas de ce traitement si on fait abstraction du coût, c'est-à-dire s'il n'y avait pas ce coût-là ? Moi, je n'ai pas de point de vue là-dessus, parce qu'en France, la sécu est vraiment dichotomisée de l'avis médical. Bien ou pas bien, je n'en sais rien. Je pense qu'un jour, il va falloir quand même se poser des questions. Mais pour répondre à Antoine, si tu relis l'avis du CEPS de 2018 ou 2017 sur le remboursement de ta famille 10, clairement, ils disent que l'âge n'est pas un problème. Parce qu'ils partaient du principe qu'à 85 ans, quand tu es malade, tu n'as pas une espérance de vie de 20 ans. Donc ce n'est pas 20 ans d'exposition de ta famille 10 pour un malade. Et clairement, c'est écrit, ça, parce qu'en plus, c'est public. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, on parle du tafamidisme parce que c'est peut-être le premier traitement coûteux qu'ont les insuffisants cardiologues. Mais en cancéro, c'est 20, 30 000 euros par mois. Et puis la cancéro, c'est le numéro un de la mortalité en France. Et puis ils ont toujours des nouvelles molécules qui sont encore plus coûteuses que la précédente. Mais en fait, il y a un vrai débat de fond, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre aujourd'hui. Moi, je m'interroge toujours, mais je me dis qu'on est petits joueurs, en fait. Juste peut-être pour compléter, moi, je rejoins l'avis d'Antoine. Il faut faire attention. Le calcul du coût du médicament, il a été fait, justement, par rapport à une plus-value économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prescrit ce médicament, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, on enlève un coût d'un autre côté. Alors après, est-ce que ça vaut... Enfin, effectivement, l'administration... Enfin, la Sécu ne paye pas comme ça pour le plaisir. Et donc, du coup, la prescription permet, justement, de diminuer le nombre d'hospitalisations qui ont un coût. Donc tout ça, c'est calculé. Ce qui est un peu différent du calcul qui est fait au travers du Cali, effectivement, qui a une vision anglo-saxonne des choses. Et donc, les calculs, les costes effectifs nationalisés, ce qui sont faits et qui sont publiés, sont valables dans le pays où elles sont faites, parce que pour deux raisons. Déjà, ce n'est pas le même prix de remboursement. Deuxièmement, ensuite, on n'accorde pas la même valeur au Cali. Ça dépend du PIB par habitant. Certains s'accordent jusqu'à deux fois le PIB, d'autres trois. Ça dépend du pays où on est. Ensuite, pour l'âge, je crois que c'est anticonstitutionnel. Ça va contre la Constitution française de faire en fonction de l'âge. Et je pense que la présentation de Damien, avec l'évaluation, enfin, qu'il disait, d'évaluer plutôt sur la fragilité ou sur des paramètres véritablement objectifs. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas le droit de se baser sur l'âge. Et je crois que c'est plutôt légitime. Je crois que pour l'âge, si on avait mis ça et décidé avec Sylvia et Olivier de mettre ce topo et de le proposer à Frédéric, qui a dû s'absenter, et donc je réponds à sa place, c'est parce que c'est une question qui est quand même posée par les cardiologues à chaque fois qu'on se fait agresser. Et voilà, il faut être honnête. Et quand on fait un topo comme ça au gériatre, puisqu'on essaye aussi de travailler beaucoup avec les gériatres, c'est la même chose qui revient sur le prix du médicament. Donc ça nous semblait logique. Et je trouve que l'algorithme de Frédéric me séduit beaucoup. Et je suis content de le voir figurer dans un position paper, parce que ça peut permettre justement de réfléchir à qui on met le tafamilis. Donc je ne crois pas que ce soit un problème d'âge, effectivement. C'est un problème, effectivement, de fragilité. Il y a un patient qui a un Alzheimer à 60 ans qui va être mis en EHPAD. Donc il faudra peut-être qu'on change les choses. Mais d'un autre côté, il n'y a pas que l'âge, c'est plutôt l'état général du sujet. Et c'était un mode pour le mettre dans un titre simple. Mais la fragilité est probablement sévère. Alors l'autre chose, c'est que ce n'est pas nous qui nous sommes donc pris du médicament. Je crois qu'on peut remercier quand même nos institutions d'accepter de nous offrir ce médicament pour nos patients, évidemment. Le coût, c'est eux qui l'ont défini. Ce n'est pas nous. Alors après, on peut pousser le truc. Finalement, un bon patient, c'est un patient mort, en fait, parce qu'il ne coûte pas. Non, mais voilà, donc on peut saluer... Non, mais il faut dire ce qui est. Donc je pense qu'on peut saluer quand même nos institutions de nous permettre, parce que quand on est avec Agnès et on a été à Heidelberg rencontrer les patients du monde entier, ça fait de la peine. Quand tu vois les patients de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, qui n'ont rien et qui te disent, mais c'est incroyable ce que vous avez, je suis pris par l'émotion. Ils ont tous envie de venir en France. C'est hallucinant. Donc merci à l'État français. Après, effectivement, il faut consommer raisonnablement, mais il faut bâtir des choses, mettre des position papers comme celui-là pour bien cadrer les choses et pour ne pas qu'il y ait d'abus et qu'un patient, finalement, qui n'en a pas de bénéfice, qui se retrouve en EHPAD, Alzheimer, Alité, soit traité sous ta famille. Ce n'est pas bien pour la communauté. Ça ne va pas lui servir à grand-chose. Et autant le donner à d'autres personnes. Pour rebondir, Thibault, sur ce que tu dis, des cardiologues parfois de ville qui peuvent être très surpris de certaines prescriptions, peut-être qu'effectivement, à la consommation raisonnable, c'est déjà de s'en tenir aux indications avec un algorithme diagnostique bien respecté pour éviter des prescriptions qui ne devraient pas avoir lieu, mais évidemment, sans se baser sur un critère d'âge. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus ? Je crois que Michel Slama avait une question aussi. Je ne sais pas si on peut lui apporter un micro ou si le micro se balade quelque part. Merci. D'abord, bravo pour cette belle réunion. Moi, j'avais deux petits commentaires et une question. Premier commentaire. Si on revient à Attract, c'est-à-dire la base de tout ça, effectivement, il n'y a pas de critère d'âge, mais il y a des critères qu'on peut retrouver dans la pratique clinique, c'est-à-dire que les patients très graves, les classes 4 n'ont pas été inclus dans Attract, mais les classes 3, le bénéfice est extrêmement modeste dans Attract, malgré tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui rejoint un petit peu la classification que tu fais, Thibault. La deuxième chose, c'est, ça, je rejoins dans ce que tu as présenté, ton avant-dernière diapo avant la conclusion, tu dis, les paramètres échographiques ne sortent pas, et là, tu retombes exactement sur ce qu'il y a dans Attract, c'est-à-dire qu'en tout cas, avec le Tafamidis, il n'y a pas de gain très significatif en écho. On est en dessous du millimètre. En tout cas, à 3 ans. Donc, que ça ne sorte pas un an, ça paraît logique. Oui, tout à fait. Alors, pour l'ANYKH dans Attract, je prends la parole à la place de Damien, mais on voit effectivement une augmentation de la barre à droite et un bénéfice du placebo pour les réhospitalisations cardiaques, c'est-à-dire qu'il y a moins de patients réhospitalisés en stade 3 de l'ANYKH sous placebo. Donc là, on se retrouve dans la discussion qu'on a eue avant, mais en fait, ils sont morts. Donc, ils ne peuvent pas être réhospitalisés. Donc, c'est encore la même chose. Et on le voit très bien dans notre pratique. Et on le voit dans nos cours d'augmentation de NT pro BNP. Ceux qui sont, même les patients les plus sévères, en tirent un bénéfice parce que ça ralentit la progression de la maladie. Et on l'a bien vu, quand on a fait Attract, on a mis avec Mounira et l'équipe un peu moins de 30 patients quand même dans Attract. Et quand on a cassé l'aveugle, tous les patients qui étaient sous placebo étaient morts. Et dans Attract, effectivement, on a mis des patients très sévères. Et je pense que dans Attract, honnêtement, il y avait des stades 4. Parce que comme on n'avait rien à leur proposer, je suis sûr que dans le monde entier, il y a des stades 4 qui sont entourés, stades 3 pour être dans Attract. Il faut être honnête. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que dans Attract, ils sont très sévères. Et de toute façon, un stade 4 ou un stade 3, c'est très difficile à évaluer. C'est très subjectif. Et donc, dans l'AMM, on peut traiter les stades 4. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une évaluation du pronostic de ces patients à un an. Et que finalement, peut-être qu'on pourrait même traiter les stades 4. Parce que de toute façon, s'ils vont mourir, ils vont mourir précocement. Et donc, le coût ne va pas être important pour la société. Mais si ça marche et s'ils répondent, parce que le problème, c'est d'évaluer la réponse au stade initial. Et comme on modifie beaucoup de choses quand même dans la prise en charge, maintenant qu'on va sûrement rajouter les JILT2, l'Aldactone, le Pacemaker, etc. C'est comment prédire ce qui va se passer. Est-ce qu'il faut mettre ça, le traitement médical, et puis dire, on vous revoit dans 3 mois pour voir si je vous mets du tafamédis ou pas ? Je ne suis pas sûr qu'on ait les ressources médicales pour le tester. Donc, moi, je serais plutôt d'avis de traiter même les patients sévères, parce qu'ils en tirent un bénéfice. En attendant d'avoir autre chose, éventuellement, avec un anticorps qui retire les dépôts, par exemple, ou d'autres médicaments. Juste une petite réflexion sur ton évaluation multiparamétrique. C'est extrêmement intéressant. Ça m'a fait beaucoup penser à ce qui se passe dans l'HTAP, avec, justement, cette évaluation avec différents paramètres cliniques et paracliniques, avec les catégories vert, orange, rouge. Et en fonction, si les patients ne sont pas dans quelle catégorie, ils s'obligent à incrémenter le traitement et être agressifs pour refaire basculer le patient dans la catégorie moins grave. Donc, c'est vraiment vers ce quoi on doit tendre et être plus agressifs pour une fois que les pneumologues sont en avance sur nous. Avec une toute petite nuance, c'est que dans l'HTAP, il y a amélioration. Là, c'est ralentissement, en fait. Il faut juste trouver la définition du ralentissement. On va passer à la synthèse, peut-être, pour ne pas être trop en retard. Ok. Alors, je vais m'en charger. Merci aux orateurs. Qu'est-ce qu'on va retenir ? Que le Tafamidis, c'est vraiment super. Non, plus sérieusement, que grâce à la classification pro-hostique de Gilmore, qu'on a rappelé, en tout cas, que les NAC 3, qui ont un NT pro-NP, supérieur à 3 000, et un DFG inférieur à 45, c'est quand même 20% des patients, que 90% d'entre eux survivent à un an, et que le Tafamidis pourrait améliorer, de toute façon, les patients qui sont en NAC 3, certains très sévères, qu'il faut utiliser d'autres marqueurs pronostiques, et surtout la notion de réévaluer le bénéfice et le risque du traitement. On pourrait envisager d'arrêter le traitement à certains patients qui ont été initiés. Chez les patients de 90 ans, on nous a proposé un algorithme qui prend en compte à la fois les symptômes et la fragilité des patients. Globalement, quand les patients sont très symptomatiques, mais pas très fragiles, on peut envisager raisonnablement le traitement par Tafamidis. Chez les patients qui sont symptomatiques et fragiles, une évaluation gériatrique serait recommandée avant d'envisager le Tafamidis. Et chez les patients asymptomatiques, ce serait plutôt en fonction de l'élévation des biomarqueurs qu'on envisagerait le traitement. Mais évidemment, chez les patients asymptomatiques sans élévation des biomarqueurs, il paraît raisonnable de ne pas mettre de traitement et de proposer un schéma de réévaluation régulier pour ces patients âgés. Et enfin, Thibaut nous a permis d'avoir une évaluation chez les patients sous Tafamidis. Alors, quel paramètre et pour quel timing ? Une évaluation multiparamétrique assez simple finalement. Clinique basée sur la NY-KHT, le test de marge de 6 minutes. Biologique sur le NT-ProBNP, la troponine et la créatinine. Et en imagerie sur la FEVG, le strain. Et peut-être la scintigraphie osseuse. dire qu'initialement, il n'y a pas de facteur prélectif de réponse au traitement et que le timing, c'est plutôt à un an. Voilà, je vous remercie. Il faut s'installer rapidement, monsieur les modérateurs. Certains orateurs et modérateurs doivent reprendre leur train comme on a décalé les horaires et leurs avions. S'il vous plaît, on va commencer. Merci.